Donc, en parlant maintenant de cette violence des droits de l'homme, il y a la cardinale violence maintenant, la cardinale violence, la violence la plus importante. Si nous permettons l'expression, c'est la merde de toutes les violences. Anthropologie algérienne, la majorité de l'Algérie, parler d'un imme national bilingue. Maintenant, à force d'éluder ça, à force de chasser, à force d'avoir peur d'en parler, de la majorité de l'Algérie, d'un imme national bilingue. Maintenant, on se retrouve avec la manipulation de la Kabylie, des usos en particulier, avec les pressions des droits de l'homme de Genève, avec la pression des organisations politiques internationales, à travers les émissaires secrets ou bien les intermédiaires qui sont absents des médias, bien sûr, du roi Macron. Du roi Macron. Il va leur dire ou vous lâchez ça, ou vous me lâchez ça, ou vous me lâchez ça, ou je vous lâche vos opposants qui sont à Paris, qui sont en France en général. Ça, il faut toujours chercher un élément économique pour trouver un élément économique qui est la conséquence, la dernière conséquence. Ça, c'est la dernière conséquence de tous ces enjeux. Quand vous voyez un ministre inaugurer l'importation d'une voiture, un ministre qui parle de l'importation d'une voiture, un ministre des Finances, un gouverneur, un premier ministre des Finances, un ministre de l'Economie, un ministre de Finances et de l'Economie, un gouverneur et premier ministre, sont absents. Ils sont complètement absents. C'est absents. Qu'est-ce qui est absents maintenant ? Quand on parle des droits de l'homme, la majorité de l'Algérie, le national bilingue, les droits de l'homme maintenant, les droits de la nature. La COP 25, la COP 26, la COP 27, la COP 28, la COP 29, etc. Toutes ces corps. L'Algérie a été absente. Pourquoi ? Parce qu'elle est obligée de vendre son pétrole et son gaz, de vendre son zinc pour Tesla, pour deux fois zéro, de vendre son or, de vendre son pétrole et son gaz, tout, 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 absolument tout. Elle va brader les ressources naturelles pour Tesla et les voitures électriques françaises, anglaises probablement, américaines, japonaises, ok ? Mais elle va accepter certains hedge funds. Les hedge funds, ce sont les fonds sur 20 à travers ce qui est appelé les FDI, les investissements directs étrangers, y compris, s'il vous plaît, ceux du Qatar, du Koweï, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite. Savez-vous qu'il y a un bon paquet de pays européens qui sont membres de la Banque africaine du développement ? Ça, c'est une autre histoire. C'est l'histoire d'une complexité inouïe, dont nous évitons de vous en parler là, des pays européens qui sont membres de la Banque africaine du développement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, des banques européennes qui pompent tous les investissements, tous les résultats des investissements en Afrique. Elle impose des investissements en Afrique pour prendre les bénéfices. Waouh ! Parlez de ça maintenant ! Donc, la COP29, parce que maintenant, la COP29, dans toutes ces histoires de COP... Conférence des partis, Conference of Parties, quand elle est liée à l'environnement, l'Algérie est absente. Parce qu'elle préfère tuer ces populations qui sont à l'ouest, qui sont au sud, qui sont au centre, qui sont à l'est aussi. Garajé Bilet, l'uranium de Taman Rasset, à Savo... Maintenant, qui contrôle les quantités extraites ? Dieu seul le sait ! Population de Béjaïa, les populations de Louenza, etc. Elle est absente, dans tout ça. Parce qu'elle a signé des contrats avec des voyiers. Maintenant, je pense que c'est difficile. Et là, maintenant, vous allez voir que... Vous comprenez que l'Algérie est visée pour être déstabilisée, disloquée au même titre que la Libye, que le Soudan, que le Zahir, que ce qui attend la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigéria. Elle doit être disloquée. Mais l'Algérie, elle a un passé révolutionnaire. C'est ce passé révolutionnaire qui est en train de la sauver. Le passé... Parce que le passé... Notre passé révolutionnaire, notre histoire révolutionnaire... est comme un sang. C'est en nous. C'est pas chez les voyous, là, qui prennent ce genre de décision. Alors... Déjà 44 minutes. Il faut parler de ça. Donc, voici le communiqué du 14 décembre 2023. Le vendredi passé. 14 décembre 2023. Pour le FMI et la Banque mondiale, nous connaissons quasiment tous les noms des responsables. Il est incroyable de constater le changement des missionnaires du FMI, des économistes du FMI qui viennent en Algérie. Il y en a tellement... Ça change presque chaque année, là. Chaque mission, il y a un nouvel économiste. Il n'y a pas... Il n'y a pas très longtemps... C'est un Français, là, qui faisait sa voix. Ensuite, c'était une Canadienne. J'ai oublié son nom. Nous avons perdu son nom, là. Il est là. Que nous avons contacté, bien sûr. Là, maintenant, c'est un autre. Il s'agit de monsieur Chris Gay-Rigat. Chris Gay-Rigat. C'est la première fois que nous tombons sur ce nom. Il suffit qu'il y ait quelques différences idéologiques ou théoriques entre ce monsieur et les précédents économistes, avec le silence absolu des économistes algériens. Les économistes algériens, ils n'existent plus, là. Sont appréciés. C'est pour cette raison que la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc. sont nécessaires. C'est pour cette raison que des journalistes comme Ersan El-Qadri doivent être libres, là. On va ici, parce que pour l'UFMI et la Banque mondiale, nous, nous allons les contacter encore une autre fois. C'est la conclusion. Donc, la délégation et la mission du FMI saluent le chaleureux accueil qu'ils ont reçu en Algérie. Parce que, simple, les généraux et la conciergerie de Macron, là, la présidence, ont dit à tous les ministres, dites oui à tout ce que vous demandera l'UFMI et la Banque mondiale. Parce que les cadeaux de la décision des ordres, même au niveau de l'UFMI et de la Banque mondiale, viennent d'ailleurs, là. N'oubliez pas que les États-Unis d'Amérique ont le droit. Là, on détient les droits de blocage du FMI. 16% de voix. Ils ont 16% de voix. Avec tous les votes du FMI, ils doivent être à 85%. Donc, si les États-Unis disent non, c'est non. Que dire de la Banque mondiale ? Donc, qu'est-ce 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 qu'un autre ? Economic growth is projected to reach 4.2% in 2023. La croissance économique pour 2023 sera de 4.3%. Pour 2023, il faudra attendre 2-3 mois, 4 mois pour avoir l'officiel. avec une planche à billets, une planche à billets et des investissements dans les ressources naturelles, investissements entre guillemets, braderie des investissements et l'inflation. Et l'inflation, la croissance sera de 4.3%. Voilà. L'inflation liée à la dévaluation du dinar. Ça, c'est la première. Criminel dévaluation du dinar. 2015. Nous vous renvoyons en 2015, là. l'inflation réelle, le coste place, l'inflation liée à la dévaluation, l'inflation liée à l'inflation des matières premières sur le moins dans les marchés mondiaux, l'inflation liée à l'augmentation des salaires, l'inflation liée à l'augmentation de la demande. On vous dit qu'avec tout ça, la croissance va atteindre 4.2%. Average annual inflation is projected to remain elevated. La projection annuelle de l'inflation sera élevée. Elle sera de 9.2% en 2023. Écoutez, 9.2% pour l'UFMI, ce taux d'inflation est élevé. Si l'inflation réelle est de 25, 30, 40%, c'est quoi ? Donc, ça revient au crime. The Algerian economy is also highly vulnerable to the effects of climate change. L'Algérie est aussi sujette, très vulnérable au changement climatique. Donc, nous avons parlé de ces COP 25, 26, 27, 28. Ce que ne font pas, ce que ne font est l'absence de l'Algérie. Alors, en parlant de changement climatique, pourquoi ? Il y a la sécheresse, droughts, il y a les futures sécheresses, droughts, c'est-à-dire pas de blé, pas de fruits, pas de légumes, etc. Il y a les incendies, pas d'olive, pas de l'huile d'olive, etc. Il y a les incendies, qui viendront, probablement les tremblements de terre, probablement d'autres, des pluies diluviennes, des pluies diluviennes, phénomène naturel banal. Qu'attendent l'Algérie pour lancer des initiatives de la régulation d'eau ? Amen. La régulation d'eau. Le premier endroit où la régulation d'eau est possible sont dans les universités, dans les sites universitaires, dans les hôpitaux et les administrations publiques. J'ai fait deux des ordres. Dans les sites universitaires, si t'es universitaire, les lavabo, les douches, s'il y a des douches où se lavent les étudiants, doivent avoir une régulation de débit d'eau, robinet, c'est-à-dire vous faites une pression, vous avez pendant cinq secondes le temps de vous rincer les mains, cinq secondes pour le visage, etc. Le temps de resabonner, etc. Vous avez cinq secondes de la régulation d'eau. Ça, c'est dans les sites universitaires, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les administrations publiques. Pour les foyers, nous sommes sûrs et certains qu'ils sont économiques. Les foyers, c'est-à-dire les domiciles, sont économiques parce qu'ils souffrent de l'absence d'eau. Quand l'eau est coupée pendant trois jours, une semaine, c'est sûr que les responsables de la famille, que même les enfants, vont faire attention à la goutte, à une goutte d'eau qui est à la maison pour la garder. Maintenant, c'est dans les espaces publics. Il faudra faire attention. Nous allons en parler de l'eau.